que le challenge est assez important pour vous cette année donc n'hésitez pas d'accord merci l'enregistrement ce sera mieux on dirait il y a vraiment qui vous bloque faites le merci alors je vous en prie l'association réflexive l'association réflexive qui m'a coup d'oq la part d'accord nan na je m'appelle samahni t'nash n'a t'arjaha na chouya l'association dimension d'eca la 7-10 la kent l'a kent à l'a kent jani narjaha wanti quollye a nih janeh it hablik à partier ma 6-50 n'a tawin wali na n'a n'amplou kelle n'a t'ajer paraham Sous-titrage MFP. 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 D'accord ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. D'accord ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 composé. MFP. 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 cardinalité si à une occurrence je prends la dernière si à une occurrence de l'entité E peuvent correspondre plusieurs occurrences de l'entité F réciproquement à la cardinalité maximale de part et d'autre c'est la classe fonctionnelle d'une association cette propriété décrit le nombre maximum d'occurrences de l'entité B pour chaque occurrence de l'entité A et inversement trois classes fonctionnelles à la cardinalité maximale de part et d'autre 1 maximal d'un côté et 1 maximal de l'autre côté 0,1, 0,1, 1, 1, 1 de l'autre côté association 1N 0,1, 1, 1 0,1, 1, 1 de l'autre côté 0,1 ou 1, 1 ou 1, 1 ou 1, 1, 1 ou 1, 1, 1, 1 ou 1, 1, 1, 1 0,1, 1, 1 les cardinalités minimales la cardinalité minimale donc elle peut valoir 0,1 ou 1, 1 strictement plus grand que 1 donc la cardinalité minimale égale à 0,1 c'est le nombre deux fois minimum qu'une entité participe aux occurrences de l'association O N R en fait elle est de 1 ou N qui est supérieur à 1 en général elle est de ça mais ceci dit il y a certaines particularités je m'en ai je m'en ai je m'en ai je m'en ai au minimum 0,1 mais ça m'en ai on va arriver dans certains cas en fait je m'en ai exactement le nombre je m'en ai je dis n'importe quoi par exemple ici un étudiant peut s'inscrire à 3 modules je m'en ai je m'en ai il y a des écoles qui disent 0,3 au minimum il y a 0 il y a 1 au maximum on va dire le chiffre 3 ou 3 étant donné que tu connais le nombre 3,3 cardinalité c'est pas fait 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 un nombre exact à la limite il y a des écoles qui disent qu'on peut le mettre alors je vous explique sur un schéma je pense que ce serait beaucoup plus simple en fait il y a la notion d'héritage en fait ça veut dire qu'on va avoir une entité mère une entité fille a des attributs les entités filles qui vont hériter de cette entité mère et le lien s'appelle c'est en anglais en français l'entité fille elle peut hériter des attributs de l'entité mère je dois avoir un exemple voilà exemple bon il n'y a pas d'identifiant mais normalement je dois avoir un identifiant le véhicule en fait fille, marque et modèle comme attribut deux entités filles l'automobile c'est un véhicule en fait ce qu'on met les attributs qu'on met ici ce sont les attributs spécifiques à l'automobile une autre entité fille il est fait un type ou type un cycle en fait c'est un attribut spécifique à cycle où l'entité mère ou les attributs généraux les attributs de l'entité mère qui peuvent être hérités par les automobiles et les cycles et dans les entités filles on ne place que les attributs qui sont spécifiques maintenant je parle normalement chaque entité doit avoir un identifiant or la règle elle peut avoir une exception les entités filles peuvent ne pas avoir d'identifiant elles vont hériter systématiquement de l'identifiant de l'entité mère sauf que ça n'est pas des identifiants c'est d'abord je ralte d'accord mais même s'il n'y a pas c'est pas grave parce qu'elles vont hériter des entités des attributs de l'entité mère et parmi les attributs dont elles vont hériter c'est l'identifiant d'accord en fait en fait regarde le problème se pose quand on va passer au modèle relationnel le plus important de comprendre c'est que au niveau de la conception au niveau contextuel une entité fille elle n'est pas obligée d'avoir une identifiant l'entité mère les aime à identifiant bien sûr d'accord voilà très bien alors un autre exemple par exemple on a mis juste les noms des entités je peux avoir des employés des employés de l'entreprise ils ont tous les mêmes attributs en commun kifindan prénom adresse matricule numéro de téléphone adresse mail d'accord mais en fait c'est différents types d'employés chacun a un dos haja spécifique qui bon j'ai pas mis de bon pas grave j'ai pas mis de mais l'ingénieur il peut avoir une spécialité tu vois donc c'est un attribut que je vais mettre l'ingénieur je suis retourné sur l'employé le pilote n'a pas de spécialité le pilote je ne rentre le numéro de brevet du pilote d'accord le numéro de brevet c'est un attribut qui est spécifique à le pilote l'entité pilote d'accord technicien il peut ne rien avoir aussi c'est juste un technicien sans attribut spécifique d'accord donc ça c'est la généralisation donc quand on monte on monte vers le niveau le plus général vers l'entité mère et quand on descend on descend vers le niveau le plus spécifique d'accord alors l'héritage là je m'écoute entre une entité mère qui marche et un niveau d'entité fille vous voyez que l'entité fille là je m'écoute il n'y a pas de limites dans l'héritage l'ingénieur ou l'entité fille ou l'entité fille parmi les entités filles qu'il va y avoir elle peut être une entité mère ou l'entité fille etc d'accord je peux avoir un héritage de plusieurs oui un ingénieur peut hériter de l'employé comme il peut hériter d'une autre entité c'est tout à fait possible d'accord alors les avantages et les inconvénients du modèle entité association en fait l'avantage c'est que c'est un modèle qui est simple comme vous avez vu il est constitué d'un rectangle et d'ellipse la façon de le présenter elle est vraiment simple et explicite les principes de base les concepts de base ils juifent n'importe quel modèle ils juifent facilement alors c'est suffisamment puissant pour représenter des structures relationnelles et la représentation graphique elle facilite sa compréhension comme je viens de dire alors les inconvénients c'est que ça ne propose que des structures pas d'opérations je me dis le modèle conceptuel de données il ne parle que des données il ne parle pas des opérations je m'a fait l'objet l'objet je vous fais les opérations d'accord qu'est-ce que vous pouvez opérer sur cet objet là d'accord on ne parle que des données on ne parle pas des opérations qui sont faites sur les données ne prend pas en charge en fait les opérations il y a un autre modèle qui s'appelle le modèle conceptuel de traitement et là on parle des opérations qui sont faites sur les données mais le modèle quantité association du modèle conceptuel il n'y a pas en fait on ne parle pas d'opérations tout simplement alors ça peut mener à certaines ambiguïtés pour des schémas complexes le schéma il peut être très très vite très très grand très complexe je peux avoir imaginé une centaine d'entités avec les associations qui les relient déjà le modèle il va remplir tout un mur et il va se complexifier avec le nombre d'entités et d'associations qui vont augmenter d'accord alors j'ai mis en place quelques exemples en cours en fait c'est un premier exemple et c'est un deuxième exemple alors c'est un deuxième exemple et en général c'est le même exemple dans le cours c'est la correction d'accord je connais l'exercice madame il roule le écran c'est bon qui peut nous lire l'exercice s'il vous plaît madame l'écran figé là ah on a ou de partage ou de l'écran 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 ok très bien bah ça crème l'exercice c'est qu'il y a que tu as qu'on qu'on qu'il y a de calme ah il y a maria m'shirif ok il y a maria l'exercice l'exercice sur un ou plusieurs types d'avions pendant une période donnée date début et date fin un pilote est décrit par les mêmes attributs qu'un technicien de plus il doit passer un examen médical annuel chaque avion chaque avion doit également passer un certain nombre de tests de bon fonctionnement chaque test a un numéro qu'il identifie un nom et une valeur minimale un de ceux à atteindre nous souhaitons conserver la date et l'état de chacun des tests chaque vol est commandé par un seul pilote et concerne un seul avion un vol à une ville de départ ville d'aide une ville d'arrivée ville art et une heure de départ une heure d'arrivée très bien merci mademoiselle donc quand vous l'avez entendu ça a fait comme l'exercice les filles des avions à aéroports techniciens les tests qui sont faits les vols etc un avion en fait la première phrase je trouve un avion un numéro d'immatriculation un type de localisation qui est la ville d'aéroport d'attache de l'avion voilà on va voir un entité d'avion dans laquelle le numéro d'immatriculation le type la localisation hein Kaoli et j'ouvre la l'eau par la suite j'avance chaque état est décrit par son nom son poids sa capacité et son rayon d'action qu'est-ce que tu veux dire ? Alors, c'est Ayman, c'est Ayman. Oui madame. Je m'achète ce qu'on a fait dans ce sens. Madame, je m'achète l'entité, l'avion, je m'achète l'entité d'avion. Je m'achète l'entité d'avion. Je m'achète l'entité d'avion. Je m'achète l'entité d'avion. Son de nom. Je m'achète l'hote-l'e l'entité d'avion, je m'achète l'entité d'avion. Je m'achète l'entité d'avion d'avion. You make answer le nom avec le en tant qu' alem. Y'en a l'entité d'avion. Là-bas, je m'achète l'hote-leven en moi-même. L'avion? . Oui madame, si vous avez l'entité avion, l'entité qui est en train de faire un type, si vous avez l'entité type 1, vous avez l'entité type 1 ? Très bien. Si vous avez l'entité type 1, vous avez l'entité type 1 ? Exactement, je ne sais pas pour dire que ça n'est pas. Donc je suis allé à deux quantités jidas, ma type 1, le poids, la capacité et le rayon d'action. Qu'est-ce qu'il faut installer entre avion et type ? ID. ID ? Non, je n'ai pas l'ID, je n'ai pas l'entité à l'entité, je n'ai pas l'entité à l'entité. Voilà, je n'ai pas l'ID, je n'ai pas l'association à l'entité. Non, je n'ai pas l'ID, je n'ai pas l'entité à l'entité à l'entité. Oui, je n'ai pas l'ID à l'association. Non, non, madame. On doit mettre l'avion dans l'entreprise avec les deux entités qui sont tous les 해주ants. Très bien. Et l'ID, j'ai pas l' waist ? Madame, la Lexie, l'idée permet toujours l'entité autour de l'entité, ça fait l'ID avec l'entité. J' Accepte mon nom, si ac Jet Mi. j'ai pas l'ont mis à l'id, quand on ne s'en привève pas l'entité, vous n'avezVOいう pas Internet. Attention, il n'y a pas de mettre des idées à la base, mais si il y a un attribut qui peut s'identifier de façon unique dans l'entité, 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 dans les matriculations ou les localités? Oui. Est-ce que le numéro d'oriù le matriculation ou la localisation est-ce que l'un des deux peut être identifiable? Oui, la matriculation. Mais voilà. Tiens, attention sur l' varitons-soil. Et là, on a bien justifié parce qu'on a aucun attribut qui peut être identifiable? Alors, chaque type d'avion est décrit par son nom, son poids, sa capacité, son rien d'action. Est-ce que le type d'avion est identifié ? C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, mademoiselle. C'est bon, la capacité à 5 personnes à 100. Garde se passe. La capacité à 5 personnes. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs types de voitures qui ont la même capacité ? La capacité attribue, бросque l'étrivelure. Vous avez compris, supposons que dans le cas des voitures, on firme des matricules, des matriculations, pour le cas d'un type, aider à Fiat 500, aider à Fiat Ponto, aider à Renault Clio, par exemple. La Renault Clio, en fait, elle va avoir un poids particulier, capacité 5 personnes, rayon d'action H. Tu vois un peu, c'est ça, Marlita, c'est ce qu'on sait dire. Donc le nom, vous comprenez, qui n'a pas compris ce point, s'il vous plaît ? Ça ne me dérange pas de reprendre, il va falloir que je vous explique. Alors, la cardinalité, donc un avion qui est associé à type, donc un avion peut avoir au minimum et au maximum combien de types ? Un, 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 un. Il va y avoir un et un seul type. Et un type va concerner combien d'avions ? Au minimum, un ou au maximum, un. Voilà, un, un. Voilà, c'est ça. Vous voyez ? Je pense que le nom pourrait tout à fait fonctionner aussi. D'accord ? Mais, on est à dire. Madame, pardon, si vous avez un type qui n'est pas un avion ? C'est bon, c'est bon. Mais, donc, un technicien de la compagnie a un an, un matricule, une adresse, la ville de résidence, un numéro de téléphone, un salaire, et il est expert sur un ou plusieurs types d'avions pendant une période donnée. Il nous fait la conception de cette partie-là. Madame, vous avez une entité ou un technicien ? Une entité technicienne ? Vous avez une entité ou un monsieur ? Oui, vous avez une entité. Vous avez une entité comme attribut un an, une matricule, une ville de résidence, ou un numéro de téléphone, un salaire ? Très bien. Bonjour, Alaydi. Comment est-ce qu'il est identifiant ? Un matricule ? Matricule, tout à fait identifiant. Mais, il est expert sur un ou plusieurs types d'avions pendant une période donnée. Vous avez une entité. Comment est-ce qu'il est là ? Je n'en ai une association ? Comment est-ce qu'il est expert ? Oui, Maratip. Comment est-ce qu'il est expert ? Experts. Experts, d'accord. Au champ ? Au date de début ou le fin ? Oui, monsieur le retour. L'association ? L'association. Donc, il est une association porteuse de données. Au champ, elle est cardinalité. Tu vois ? Du côté du technicien, jusqu'au côté. Et là, je mets qu'on rende au moins un. Voilà, expert fait plusieurs types. Donc, un N. Très bien. Un N est du côté, de l'autre côté, du type. Normalement, un N. Un N, 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 un N. Un N, un N, un N, un N, un N, un N N .. Telephone, vous n'avez pas beaucoup합ré. Hé, avec une autre XY, c'est une N, un N , un Ngoo начassé. Alors, on a dit que le pilote est décrit par les mêmes attributs qu'un technicien. De plus, il doit passer un examen médical annuel. Donc, on détecte qu'il est décrit par les mêmes attributs qu'un technicien. On a proposé de faire un héritage. Au lieu de réécrire les attributs et les formes de technicien, on a proposé à une entité, à personne, qui a les attributs qu'ils ont en commun, technicien et pilote, qui a les attributs qui sont propres à lui, les hauts examens médicaux. D'accord ? Donc, ça me permet de ne pas avoir une redondance d'attributs né ou né. Il n'est représenté qu'une seule fois. D'accord. Ça va ? Je ne comprends pas ce que je disais. Madame ? Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a un héritage d'attributs de technicien ? Si l'héritage d'attributs de technicien, c'est un pilote, c'est un technicien. C'est un héritage d'attributs. C'est un héritage d'attributs. Dans l'asile, le technicien se déroule et le temps n'est pas à l'écran. Je ne sais pas. 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 C'est le point. C'est le point. Je ne sais pas. Madame, nous avons travaillé avec des tribunaux. Et pourquoi n'est-ce pas une personne sur l'avion? Je ne sais pas. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Un pilote expert. Nous qui disons qu'un pilote n'existe pas avec des techniciens. Non, il n'existe pas. Non, il n'existe pas. Il a les mêmes attributs. Il a les mêmes attributs que le technicien. Oui. Madame, je suis bien à l'association expert. Il n'existe pas avec des techniciens. Il n'existe pas avec des techniciens. Tu veux que tu rembote avec des personnes. Oui, madame, mais c'est logique. C'est logique que nous pilotons qu'un expert. Je vois que Félin sait qu'il a les mêmes attributs. Oui, oui. Il a les mêmes attributs. Je veux dire qu'ils ont les mêmes fonctions. Oui, oui, oui. Je veux dire qu'ils ont les mêmes liaisons. Le technicien salle le taillère ou le pilote salle le taillère. Oui, c'est logique. La remarque est pertinente dans le sens où il faut faire très attention. Ce qu'on lit aux entités filles, il ne faut pas le relier à l'entité mère. Quand tu le relies à l'entité mère, l'expertisé, tu impliques le pilote. Alors que le pilote n'a même pas l'expertisé. Donc il faut absolument le relier avec l'entité fille spécifique. Oui, c'est logique. Oui, c'est logique. Oui, c'est logique. Oui, c'est logique. Après la phrase suivante, c'est que chaque avion... Oui ? Madame, l'entité fille, elle rite l'association ? Elle est même par l'entité mère. Oui, oui, oui. Les entités filles, elle rite. Ce qui veut dire qu'il n'y a personne. Indirectement, le pilote ou le technicien n'a même pas l'entité mère. D'accord. Alors la phrase suivante, chaque avion doit également passer un nombre de tests de bon fonctionnement. Chaque test a un numéro qui identifie un nom, une valeur minimale. Nous souhaitons conserver la date et l'état de chacun des tests. Je suis ici, René. Je trouve ce qu'il n'y a pas. Allez, un test, un numéro qui l'identifie. Donc, je vais avoir... Allez, je mets à Winkou. Allez, c'est Ahmd, Rjabdra ? Oui, mon. Allez, c'est Ahmd. Test, hein, d'où l'identifiant numéro ? Non, valeur minimale. Les attributs non, valeur minimale ou... Ah, non, déjà. Tu l'as sauté. Eh, non, valeur minimale. Je crois que ça prie. Les valeurs minimales. Tu veux ? Allez, par la suite. Il est par la suite ou par la suite, madame. Voici le test. Le numéro au test, suit le nom, le seuil, voilà la valeur minimale, et la date et l'état. Allez, on va conserver également l'état et la date de chacun des tests. D'accord ? Mais... Alors, mais il ne faut pas oublier la phrase précédente. Il faut la modéliser aussi. Allez, chaque avion doit également passer un certain nombre de tests de bon fonctionnement. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je le relis à avion. À qu'est-ce que je fais ? Je le relis à avion. Alors, à Tina, si, si, si. Ah, ah... Mademoiselle Jihane, eh ? Doudesh Jihane. Allo ? Qu'est-ce que je m'en fais, madame ? Je suis en train. Ah, elle est la chambre ou la cardinalité, Hasbrain ? Ah, qu'il fait ? La cardinalité m'a bien test ou l'avion. d'accord qu'il y a une association entre les deux l'avion l'avion peut avoir au minimum un test et au maximum un test d'accord très bien il peut passer un certain nombre de tests donc je connais un test comme plusieurs tests et du côté du test un test peut peut-être pour un avion au minimum ou au maximum on fait un test au minimum un avion au maximum un avion très bien il y a un test en fait il y a un numéro de test il y a un test qui est amené la date donc un test il est spécifique à un avion donc il y a un avion le cardinalité d'accord je finis à l'avion qui va passer à un certain nombre de tests il y a un test qui va être passé pour un et un seul avion avion mais chaque vol est commandé par un seul pilote et concerne un seul avion un vol à une ville de départ ville d'arrivée une heure de départ une heure d'arrivée alors qu'il veut dire comment on va modéliser ça alors on va chercher à un impact tout ça c'est parti 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 C'est bon, je vais te dire. Je vais te dire un peu. Mais chaque vol est commandé par un seul pilote et qui concerne un seul avion. Non, je ne veux pas dire. C'est un avion qui a été fait par le vol. Très bien, j'ai fait un avion qui a été fait par le vol. Ville de départ, ville d'arrivée, heure de départ, heure d'arrivée. C'est un avion qui a été identifié. C'est un avion qui a été fait par le numéro un. C'est un avion qui a été fait par le vol ou le pilote. C'est un avion qui a été commandé par l'association par le vol ou le pilote. Un avion qui a été fait par le vol ou le pilote. Je vais avoir une association, je sais bien. Commandé par le vol. Commandé. Mais, je n'ai pas les cardinalités pour l'association. Minimum un pilote. Oui, de quel côté ? De quel côté ? Un vol est commandé par minimum un pilote et maximum un pilote. Oui. Oui. Un pilote... C'est le vous-même. Un pilote peut commander un seul... Un vol est commandé par un pilote. En fait, il est inclus dans le 1N, c'est vrai. Oui, l'association va bien l'avion ou le vol, exactement. Un vol, on a un vol qui concerne un seul avion, donc un vol, il va concerner un et un seul avion, et un avion peut être concerné par un ou plusieurs vols. D'accord, ça va ? C'est très important de savoir que la personne, c'est l'entité mère. Oui, donc ce sont deux entités filles spécifiques qui sont différentes, et vice-versa. Oui ? Madame, je n'ai rien compris. Reprends ta question. Oui, c'est très important. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Hier, c'est un vol qui s'est passé avec l'association NN. Ah, vous avez déjà compris, c'est parce que la cliente qui serait appelée Je n'ow. Le pilote je dans le vol, en ce qui concerne la cardinalité minimale 1, 1, et en section 1, là, pour l'association hiérarchique. ou kif kif au niveau du vol ou l'avion on arrive de choufou je m'ajer ولكن en si tawa qada taxki ala haja ellei heya comment t'expliquer qada taxki ala taxki ala haja ellei heya c'est pas au niveau conceptuel c'est au niveau logique quand tu m'a qu'en fait le bac et dhulli taqrawa modél logique directement mais taxki wuch à l'conception j'ai l'impression aqqa wala aie aie aixna taxki ala hakaika wouyizma taxarif alaish ta taxada shof enti wahtik wahtik wahdik tkoli le tchotu haka waka wtaarifcha alaish mais riealman alaish naamlu haka yizma tafum alaish ala khater kardinalite un-an d'un coté et kardinalite de l'autre coté un-an ça crée ce qu'on appelle un rapport de force ma taxadi une kardinalite ki domine u l'autre khater ena hne ki narafi alpilote narafi alvol donc le vol en fait il absorbe la clé primaire alpilote toléraduk l'étrangère khater c'est la kardinalite la plus basse c'est ce qu'on appelle l'association maître esclav le vol ou l'esclav il y a de la kardinalite de l'esclav le vol en fait le passage du modèle logique Merci Madame. Une personne peut avoir deux entités filles, les entités filles peuvent ne pas avoir un identifiant, elles vont hériter de l'entité mère. Mais si on identifie le pilote par l'attribut, on ne peut pas s'éteindre. On ne peut pas s'éteindre le modèle logique, on ne peut pas s'éteindre l'entité mère ou l'entité fille. C'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches, les entités filles, les entités filles, les entités filles. Donc je vais avoir de différents niveaux d'héritage. D'accord ? Il peut hériter d'une autre entité à part la personne. Du Coran, c'est ce qu'on appelle l'héritage ultime. J'hérite des différentes entités. C'est possible aussi. D'accord ? C'est-à-dire la notion de niveau d'héritage, etc. Ce qui est-à-dire que l'association est reliée à une entité fille, il ne faut pas qu'elle soit reliée à une entité mère. Si tu l'as reliée à l'entité mère, tu impliques toutes les autres entités filles. Et si jamais j'ai une association qui est reliée à l'entité mère, c'est très délicat, mais je n'ai pas de type ou technicien. Il faut garder l'association avec un type ou technicien. Il ne faut jamais la remplacer par type personne. D'accord ? Mais est-ce que vous avez des questions maintenant sur tout ce qu'on a vu dans ce chapitre-là ? Mme, dans le jardin, est-ce que tu parles l'entité à un nom de la famille, tu sais par le vers qui est à un nom de la famille, par exemple, un vol, un command pilot, tu m'attelais, car c'est un nom de français, tu n'as pas de faire. Tu ne sais pas que tu as-tu un nom de la famille, un nom de la famille, un nom de l'entité. Tu ne sais pas comment tu as-tu un réflexif comme un peu plus. Tu sais pas, le parti qui est arrivé, c'est un nom de la famille. Tu ne sais pas comment ça va arriver. Un vol est commandé par un pilote. Est-ce que tu as un vol qui commande un pilote ? Non, ce n'est pas un vol qui commande un pilote. Un vol qui commande un pilote. Il n'y a pas un vol qui commande un pilote. C'est logique, c'est ça. Il n'y a pas un vol qui commande un pilote. Il n'y a pas un vol qui est commandé par un seul pilote. Un vol est commandé par un seul pilote. Un vol est commandé par un seul pilote. Un avion, Oui, l'autre. Un avion, un vol concerné un seul avion. Un avion concerné un seul avion. Un vol concerné un seul avion. Il n'y a pas un gros test. On va faire comment tu as le plus. Et c'est que tu as le plus taux d'aff proudly. Alors les autres c'est un truc... Ce n'est pas le plus taux d'affranchée. C'est pas le plus taux d'affranchée. C'est ce que tu as le plus. C'est bien sûr. C'est bon. On ne va pas faire ça. C'est pas le plus taux d'affranchée. Je suis làоном et le test. Un avion doit également passer un certain nombre de tests. donc un avion va passer un certain nombre de tests, donc systématiquement dans l'autre sens nous sommes dans la forme passive, un test est passé par un avion. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On ne peut pas faire ce qui est-ce que tu ne fais pas ce que tu fais. Non, quand tu t'es-tu à la réflexive, mais tu t'es-tu à une autre chose, tu n'as pas eu de la relation avec moi. Je te dis à la réflexive, c'est pas la même chose. Ces deux-mêmes sont dans le TDA, pour ne pas s'éloigner le exercice, et quand tu t'es-tu à la réflexive, tu sais pas? Je te dis à la réflexive. La réflexive, c'est la réflexive ou la réflexive, c'est la réflexive. En Camille qui font que la Rhin d'avion et les a la Rhin d'avion. Et pourquoi tu l'as opens ? Tu as le maire n'ont pas ! Pourquoi pour cela tu l'as-tu à 노력 chez moi ? On s'a fait quelques livres, ou quelques livres ou certains zouvats, je veux dire que ça se met en place et dirige par un employé et dirige par un autre employé et la zéro employé ce qui est le directeur, qui nous dirigeait n'est-ce pas ? est-ce que tu as gibacié où tu as gibras ? oui si tu as gibras, si tu as gibras dans une vidéo si tu as gibras dans des deux jours, tu aiges et tu as gibras ça te l'as gibras est-ce qu'on te dirige ? Oui, un peu... Je ne t'as pas parlé de ce temps-là, donc je ne sais pas pourquoi je t'en écoute, J'ai écrit que j'ai dit... Qu'en ai dit qu'on a dirigé à photographe. Oui, je n'ai dit qu'on, J'ai dit, qu'on a publié vers ta jolique ennemi... Je t'ai dit qu'on a fait la banque. Si t'a ajouté qu'on a pris le temps, c'est qu'il y a fait un', parce qu'on a fait joli. Je t'ai dit qu'on a vu le début. Je t'ai dit que jolique dans le début. Si t'ai vu que ton finance est, tu veut pas aussi que le t'ai ajouté... Avec l'expérience, oui, peut-être que tu fais les premières séances, tu ne détectes pas directement. C'est tout. Quand tu fais deux, trois exercices comme ça, je sais, je sais, si tu fais systématiquement. Ça va, Maddy ? Oui, c'est bon. Merci. Et je suis en dessous, et je suis en dessous, je suis en dessous, je suis en dessous, je suis en dessous, n'hésitez pas. Là, on ne revient plus sur la conception. C'est la traduction du modèle conceptuel vers le modèle logique. Donc, je vais me focaliser sur ça. La semaine prochaine, vous n'avez pas de TD avec moi ? On aura uniquement cours, hein, Kavale ? D'accord. Donc, j'ai surtout le modèle logique de données. On va faire tous les modèles conceptuels. Et je suis en dessous, le modèle logique correspondant. Mais, donc, comme j'ai dit, si vous avez des questions, allez-y, profitez. C'est la dernière séance sur la conception. Bon, on va continuer dans les exercices, bien sûr. Mais, c'est... Donc, on aura tout vu sur la conception. Madame ? Oui ? J'ai des exception à la conception. Alors, je vais vous donner un modèle logique d'un modèle logique. Je vais vous donner un modèle logique et vous donner un modèle logique. C'est bon. Alors, je vais vous donner un modèle logique. Vous n'admettez pas par exemple. Non, non, on va dire participer. Pile ou avion? Oui. On va dire participer. Particip? C'est quoi qui vous dit participer? Tu ne sais pas. Avion ou pilot. Oui. Par exemple, les gens qui participent dans le vol. Je veux dire que je veux dire. Il n'y a pas de participer. Il y a des gens qui sont en train de faire du vol. Il y a des gens qui sont en train de faire du vol. Il y a des gens qui sont en train de faire du vol. Oui, je veux dire. Il y a des associations qui sont en train de faire du vol. Oui, je veux dire. Sauf que je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais dire. Oui, oui. Tu perds de l'information. Il y a des gens qui sont en train de faire du vol. La conception. Concevoir un besoin. Je veux dire. 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 Si. Je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. Je veux dire Vertice à chaque places. Turas. pour être fidèle au maximum à notre énoncé. Donc, on va modéliser quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modélisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modélisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modélisation. Tu dois prendre le morceau qu'il t'a donné et tu dois faire le modèle. C'est exactement la même chose. Mais il n'y a pas de modélisation, il n'y a pas de modélisation. Il n'y a pas de modélisation, il n'y a pas d'avion ou le vol ou le pilote. Mais il n'y a pas d'avion, comme les associations, ou les associations, ça veut rien dire, tu as perdu de l'information autre-temps. Tu as perdu ? C'est vrai, c'est vrai. Tu as compris, tu as compris. Tu as compris, tu as compris en informatique. C'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Ça m'étonnerait. Il y a un modèle qui se trouve dans le modèle relationnel ou logique. Enfin, bref, c'est vrai que la conception des choses qui sont fidèles dans le texte du texte du texte du texte. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à ce qu'on a vu ? Il y a une question débile. C'est là où il faut poser les questions. C'est là où il faut poser les questions. Et après deux séances de TD, vous allez poser des questions et vous allez poser des questions. Ça ne serait pas normal. C'est normal. vous allez poser des questions. Vous allez poser des questions. Alors, ce que je souhaiterais, c'est qu'on va avoir uniquement cours, les exercices, 3 ou 4 ou 5. Absolument, il faut absolument faire la réflexion, de préparer les exercices. Ça ne sert à rien de venir en TD dès qu'on touche l'exercice. D'accord ? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je sais que vous êtes hyper fatigué, vous êtes en cours depuis ce matin, donc je vais vous libérer. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose, de m'envoyer un petit mail. D'accord ? Merci Madame Slema. Au revoir. Très bien, merci à vous. À la semaine prochaine, reposez-vous bien. Au revoir.